C'était ton favori avant le coup ? Ou tu pensais vraiment qu'il était capable ? Si ça avait été 2100, j'aurais dit un mec chaud bouillant, 3000, deux fois la bosse, il a beaucoup d'allure, il peine un peu. Donc c'est ça qui me faisait un peu peur. Après le hit, j'étais confiant. Et puis Ulysse, sur ce qu'il avait fait de mieux, ils avaient déjà tous battu. Donc vraiment, ce point d'interrogation avec un mec déripré. Ulysse défait des 4 à nouveau, tête et corde, il a contrôlé. En plus, il est venu devant sans faire trop d'efforts. Il a réussi à remonter la bosse sans trop bourrer non plus. Donc après, une fois arrivé sur le plat, c'était de la réglade. Le cheval de la course a gagné. Après, surprise, utopie impériale, super. On en parlait avec Nathalie sur la route. C'est vrai que Franck Boimartel était confiant. Il a dit que sa jumeau était vraiment très bien au travail. Elle n'avait jamais été déférée des 4. Nous, c'était la surprise en regardant le programme. Parce qu'on n'avait même pas vu qu'elle était déférée des 4 la première fois. Donc, avant le coup, dans la voiture, on se disait, tiens, c'était le coup de tenter d'enlever les chaussures. Et puis, elle n'avait pas loupé. Ça a vraiment bien fait. Elle a allongé le rail toute la route. Elle a couru avec une chance très secondaire. Et puis, ça a payé. Donc, second, vraiment très bien. Après, on a vu quoi ? Unicaran, 3e. Elle a sa place. Petite jume en brave. Elle fait toutes ses courses. Avec elle, c'est que du bonus depuis déjà un petit moment. Donc, unicaran, Alexandre, il y a cru. Après, il s'est retrouvé à faire la chasse un peu derrière lui. Donc, les derniers moments de course, c'était un peu plus dur. Mais bon, 3e, très bien.